Lorsque j'étais ingénieur, avant de devenir coach d'évolution de carrière, j'ai été amené un certain nombre de fois à rechercher du travail. Et donc j'ai bénéficié ou j'ai reçu des conseils de différents ordres, parfois de professionnels, me disant comment m'y prendre. Et avec le recul, j'ai vu les conséquences de ces conseils sur ma vie, sur l'évolution de ma carrière. Et devenu coach, j'ai accompagné des chercheurs d'emploi. C'est devenu assez naturellement ma spécialité. Et là, j'ai constaté que ce que j'avais envie de leur dire était totalement différent. Je ne leur disais plus, il faut apprendre à se vendre, il faut savoir ce que veulent les autres. Mon discours s'est transformé et est devenu, apprenez à savoir où vous voulez aller, où vous conduisent vos rêves, vos désirs, vos passions. Et pour cela, pour arriver à partir d'une telle démarche à aboutir à un emploi, eh bien, interrogez-vous sur comment vous allez faire pour aller vers les autres. Votre démarche est une démarche qui va vers les autres, qui consiste à multiplier les rencontres, à parler de vous, à bien écouter. Et c'est ainsi que les choses vont bien se passer pour vous, vont se passer en tout cas dans un sens qui vous conviendra. Vous mènerez votre vie dans un sens qui lui conviendra. Alors, ils m'ont dit qu'il fallait que je l'écrive. Les gens pour qui je travaillais, mes clients, j'avais des groupes de chercheurs d'emploi ou des clients individuels, ils m'ont dit qu'il fallait que je l'écrive. Mon objectif, oui, c'est un objectif à court et à long terme. Donc, je voudrais que ce livre soit le point de départ d'un changement dans la manière de faire. Des chercheurs d'emploi, eux-mêmes, qu'ils accordent plus d'importance, plus de respect à leurs propres personnes et à leur capacité à conduire leur destin, plutôt qu'au hasard, qui fera qu'on les convoquera et puis que ça marchera ou ça ne marchera pas. Et puis également, que ce changement diffuse vers l'ensemble des acteurs de l'emploi, parce que je crois que c'est une approche qui a de l'intérêt non seulement pour les gens qui cherchent du travail, mais également pour les entreprises, car ainsi, elles auront de vraies rencontres avec des personnes qui réellement feront la différence, les aideront à changer les choses elles-mêmes et à innover. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada